Bonjour à tous, nos débriefings F1 s'enchaînent. On avait bien sûr parlé du Grand Prix de Chine la semaine dernière, on s'était retrouvé quelques jours après pour parler de Fernando Alonso et de son incroyable défi d'aller au 520 d'Indianapolis. Et bien encore quelques jours plus tard seulement, on se retrouve pour parler cette fois-ci du Grand Prix de Bahrain, en compagnie bien évidemment de Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc. Bonjour à l'FBA, bonjour à tous. Je dirais même des débriefings déchaînés. Voilà, à ces cadences infernales, je te jure. Ah, mais c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oui, et surtout qu'on assistait à un beau Grand Prix de Bahrain avec un déroulement assez intense et donc la deuxième victoire de la saison de Sébastien Vettel qui devance les pilotes Mercedes. Et on va détailler tout cela. Et d'ailleurs, on va commencer par la veille. Valtteri Bottas en pole position. Eh, pas mal, hein ? Écoute, c'est superbe. On savait que Valtteri Bottas avait du talent. On le dit depuis tellement longtemps qu'on est content de voir que ça se vérifie. Il a eu un début de saison qui a été plus que correct de mon point de vue. Maintenant, évidemment, il a fait ce petit faux pas en Chine. On ne va pas en reparler toute la saison parce que ça arrive à tout le monde. Sur une piste humide, en pneus slick, bon, etc. Il a assumé, malheureusement. Mais là, je crois qu'il a répondu de la plus belle des manières parce que l'exercice de la pole position est quand même celui que préfère évidemment Lewis Hamilton. C'est quand même, je le rappelle, il est à deux longueurs seulement d'Ayrton Senna. C'est vous dire. Donc là, arriver à battre avec la même machine sur un circuit qui est un circuit test, j'allais dire. Justement, parce que là, on était sur un circuit normal, pas l'Australie. Un circuit que tout le monde connaît avec une machine qui a évolué également depuis le début de la saison. Et battre de 23 millièmes, battre Lewis Hamilton dans l'exercice, moi, je dis que c'est très probant. Et ça démontre là, clairement. Alors, Hamilton d'ailleurs, et si tu me permets un petit mot là-dessus sur ses réflexions, il a félicité Valtteri Bottas, il a dit c'est génial, il a décroché la pole. D'ailleurs, il doit mal dormir cette nuit parce que maintenant, il doit penser à la victoire de demain. Donc, il lui a mis la pression à la Hamilton, mais c'est de bonnes gars. On préfère entendre ça que des insultes ou des tirs croisés. Bon, c'est vrai que c'était de toute façon l'enjeu. Je dirais l'enjeu, quoi qu'il arrive cette saison, j'ai l'impression que ça va être à chaque fois de voir si Vettel arrive à aller battre l'équipe Mercedes. Mais là, en l'occurrence, il y avait un deuxième enjeu, c'était est-ce que Bottas allait donc concrétiser et est-ce qu'on allait avoir un nouveau vainqueur dans la grande histoire de la Formule 1 ? Et nous parlions de duel, le duel, il va être arbitré au moins par Bottas et j'espère par d'autres. Alors, petite parenthèse au départ, parce que je voulais te poser la question la semaine dernière et je ne l'avais pas fait. La position au départ de Vettel en Chine, elle ne t'avait pas un peu choqué quand même ? Si, elle est indubitablement illégale. Normalement, le pilote, et depuis longtemps, doit être à son emplacement sur la grille de départ. On en a vu d'autres pénaliser pour moins que ça. Bon, on va dire que c'est une Ferrari. Je vais oser le dire. C'est Vettel. Il l'a fait, il s'en sort. Il l'a fait. Bon, c'était mouillé à l'emplacement et ça en est sorti comme ça. Et surtout, il n'a pas eu d'avantage. Je pense qu'effectivement, il aurait pris l'avantage sur Hamilton. Eh bien là, il y aurait eu une sanction. Là, comme ça ne lui a servi à rien, finalement, il n'y en a pas eu. Mais on l'a tapé sur les doigts et on en a profité pour remettre les compteurs à zéro en disant, attention les gars, c'est pas bien, ne le faites pas. OK, fin de la parenthèse. Mais c'est vrai que j'avais voulu te poser la question la semaine dernière. Alors, le départ est donné. Bottas fait son job et prend la tête du Grand Prix. Sauf qu'assez vite quand même, Jean-Luc, on se rend compte qu'il ne s'échappe pas et qu'au contraire, il a l'air d'être peut-être le plus lent du groupe de tête. Comment tu as vécu ça sur le moment ? Comment tu as pressenti les choses ? Déjà, c'est génial. Parce qu'on se dit, si jamais vraiment c'est volontaire, c'est sous contrôle, il ménage ses pneumatiques, il ménage son train pour l'emmener plus loin que les autres, etc., il a des nerfs d'acier. Parce que quand on a derrière Vettel, qui a devancé à Milton, donc on a quand même une Ferrari avec le museau rouge qui se profile à chaque freinage qui se décale un petit peu, on se dit, oula, là c'est fort. Et puis après, on intercepte quelques conversations radio et on comprend qu'il a un problème d'exploitation des pneumatiques. Il en parle à l'ingénieur, il dit, je ne comprends pas. Apparemment, les pneumatiques, effectivement, sont trop en pression, là pour le coup. On sait très bien que maintenant, il y a des consignes de Pirelli qui sont extrêmement précises sur ce qu'on doit mettre comme pression dans les pneus avant et dans les pneus arrière. C'est vraiment une précision diabolique, j'allais dire chirurgicale. Donc là, est-ce que justement, on n'a pas mis... Parce que pour ne pas baisser, attention, ce n'est pas pour monter. Pour monter, on peut en mettre autant qu'on en veut, mais c'est pour ne pas mettre une pression trop faible. Alors est-ce que là, on n'a pas justement été un peu trop conservateur chez Mercedes ? En tout cas, dégradation semble-t-il du train arrière pour être plus précis. Et donc Bottas doit utiliser tout son talent pour se maintenir devant les autres. Il ne bluffe pas, il ne joue pas, il est en gestion de pneumatiques dont l'adhérence s'est dégradée sur l'arrière. Sauf que ça n'était pas rassurant quand même sur la suite et la gestion globale de ce Grand Prix. Ce n'est pas rassurant pour lui. Maintenant, il y a aussi, il faut oser le dire, de temps en temps, des mauvais trains de pneumatiques ou des trains moins bons. On pouvait penser à ça aussi. Peut-être que le train était un petit peu moins performant que ceux qu'il avait eus jusque-là. En tout cas, la bonne nouvelle, et puisque tu m'as interrogé là-dessus aussi, c'était que ça permettait d'avoir un moment où on a eu 5 pilotes en 2 secondes 4, 2 secondes 5. C'était génial. Oui, les Red Bulls étaient là, ils suivaient très bien. Verstappen avait fait un très bon départ. Il se maintenait bien. Il y a Kraikkonen qui avait un petit peu concédé du retard. Bon, et alors, on en arrive au deuxième épisode. Effectivement, c'est Ferrari, moi je dis ça comme ça, qui fait la différence. En arrêtant Vettel d'abord, en remettant des gommes rouges sur Vettel, on a le sentiment que depuis le début de la saison, Ferrari a un petit bonus stratégique. Oui, alors voilà, donc effectivement, au dixième tour, et on monte des pneumatiques super soft, on reste 3 secondes une au stand, tu vois, je l'avais noté celui-là. Donc effectivement, on fait ce qu'on appelle le fameux undercut, c'est-à-dire l'arrêt anticipé, pour être clair, qui permet logiquement, une fois que le pilote est reparti sur la piste, eh bien, de donner des tours. Là, on comprend bien que Vettel, il est bloqué derrière Vettel. Il ne pourra pas le passer. Il a essayé depuis une dizaine de tours, il n'y arrive pas. Donc, parce que la Mercedes est quand même, évidemment, une machine très performante, et de surcroît, Vettel est sous la pression d'Hamilton derrière. Et en attaquant, effectivement, Bottas, il peut se mettre lui-même en position délicate. Donc, on se dit, on va le sortir de là, ce qui est malin, ce qui est intelligent. On l'arrête avec 3, 4 tours d'avance, pas plus, et puis on lui dit, bon, dès que tu vas revenir en piste avec tes super soft, tu vas attaquer comme un malade, et là, tu vas faire claquer les chronos. Et ça, c'est génial. Et c'est Sébastien Vettel, il sait, et il peut le faire. Mais on en revient quand même à ce que je te demande, finalement, c'est avantage stratégique, alors, pour Ferrari, par rapport à Mercedes ? Mercedes trop conservateur, un peu trop prudent ? Ben, Mercedes, je pense que le problème là, bon, tu as Bottas qui est en tête, qui s'y maintient. Certes, il ne creuse pas l'écart, mais il s'y maintient. Tu ne vas pas l'arrêter, à un moment, pour le remettre dans le paquet, en ne sachant pas s'il va perdre du temps derrière des pilotes moins rapides que lui, sur une stratégie différente. Tant que tu as quelqu'un en tête, a priori, tu les maintiens. Enfin, je veux dire, ou alors, tu attends qu'il y ait une dégradation notable des pneumatiques. Il se plaignait, Bottas, il avait raison de le faire, mais il se maintenait en tête. Bon, après, arrêter Hamilton, alors ça, ça aurait été peut-être tentant pour avoir une stratégie un petit peu décalée. On voit qu'Hamilton, on l'arrête plus tard, là aussi, j'ai tout noté. Hamilton, on l'arrête au 13ème tour. Mais il a 5 secondes de pénalité, à ce moment-là. Parce que justement... C'est le fameux épisode où il s'arrête derrière Bottas. Voilà. Et d'ailleurs, tu vas m'en parler dans quelques secondes où il bloque Ricardo. Alors, il bloque Ricardo parce qu'effectivement, là, il s'arrête et il est obligé. Enfin, il est obligé. Il perd un petit peu de temps. Il aurait pu s'arrêter derrière le stand, mais il choisit de ralentir son entrée au stand pour pénétrer dans son stand au moment où Bottas s'en va. Bottas qui est donc le leader. Donc effectivement, ça entraîne la pénalité. Mais ce que je veux dire, c'est qu'arrêter également Hamilton qui est agressif à ce moment-là pour répondre à ta question, qui est agressif sur Vettel et qui a encore des chances de passer. Ben non, d'autant à ce moment-là que Vettel s'arrête. Donc on n'a pas de raison. Donc non, chez Mercedes, pour moi, on ne commet pas d'erreur. Voilà. Bon, répondre à ta question. Sauf qu'on a perdu le Grand Prix. On était sur la première ligne et que c'est bien, le troisième homme, il gagne. Mais dans ces cas-là, il y a une question de circonstances et de stratégie à géométrie variable. Tu sais que j'adore cette expression et c'est le cas. Et là, on le joue mieux chez Ferrari que chez Mercedes. C'est une évidence. Alors maintenant, comme on avait deux cartouches effectivement chez Mercedes, est-ce qu'il n'aurait pas fallu en miser une sur l'undercut ? Après coup, oui, peut-être. Je vais te répondre oui. Mais sur le coup, pas forcément. Ce n'est pas une erreur. Voilà, c'est ça que je veux dire. En tout cas, bien joué donc de Ferrari. Vettel, deux victoires en trois Grands Prix. On se dirige donc vraiment vers ce duel, Vettel Hamilton ? Je crois que c'est extrêmement clair. Là aussi, au championnat, eh bien, on a 68-61. Alors évidemment, l'écart correspond très exactement aux 25 points du vainqueur et aux 18 points du deuxième puisqu'on était à égalité rigoureusement avec 43. C'est génial. Écoute, là, on a le grand duel entre deux très grands pilotes. Un quadruple champion du monde chez Ferrari, un triple champion du monde chez Mercedes. Mais encore une fois, ce duel, il va être arbitré obligatoirement, non seulement par Bottas qui vient de démontrer largement son talent et puis peut-être par d'autres. On va y venir parce que c'est une circonstance également. Là, il a fait très chaud le week-end à Bahrein. On va rencontrer d'autres circuits et Sochi en sera un autre, etc. Puis l'arrivée, on le sait bien, à Barcelone avec les références. Moi, je pense qu'il ne faut toujours pas écarter. Verstappen a été, on va dire, écarté rapidement mais je pense qu'on aura d'autres larrons qui vont se mêler à cette bagarre et puis pourquoi pas Raikkonen même s'il est clairement un ton en dessous. Oui, alors justement, je voulais te poser pas mal de questions. Rafale, c'est globalement un petit peu tout le casting de ce Grand Prix. Bottas quand même pour finir avec lui. Il quitte Bahrein en ayant fait la pôle, en ayant mené les 13 premiers tours, en n'ayant pas eu de pénalité mais en terminant quand même assez nettement derrière Lewis Hamilton. C'est pas un petit coup dur quand même pour lui ? Alors, c'est un coup dur. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu le visage sur le podium. Il était extrêmement renfroigné. Ce n'est pas quelqu'un de démonstratif, c'est la vérité. Très triste, je pense, de deux choses. D'abord, de ne pas avoir exploité sa pôle et de ne pas avoir évidemment remporté le compris, ce qui est une évidence. Deuxièmement, on lui a demandé de laisser passer Hamilton à un moment parce qu'il était manifestement à ce moment de la course moins rapide qu'Hamilton et encore une fois, quelque part, ce n'est pas scandaleux. Je ne vais pas tout justifier mais ce n'est pas scandaleux parce qu'à ce moment de la course, on se dit que si quelqu'un doit aller chercher Vettel, c'est Hamilton qui peut le faire et ce n'est pas Bottas. Et là, Bottas se dit « Ah, ça y est, j'en prends un petit coup sur le casque. » Donc non seulement je ne vais pas pouvoir gagner ce Grand Prix mais en plus, on me dit « Laisse passer ton équipier qui est plus rapide que toi. » Alors ça, encore une fois, du point de vue de Mercedes, si un pilote pouvait aller chercher Vettel, c'était bien Hamilton et ça n'était pas Bottas. Mais là, je crois que Bottas, sa position, sa troisième place sur le podium était amère. Voilà, pour ces raisons-là. Et Raikkonen, je voulais te poser une question parce qu'on avait eu des déclarations un petit peu surprenantes à l'issue de la Chine où Marquionnet et Sergio, bien sûr, le grand patron, avaient été un peu critiques sur Raikkonen. Bon, le début de course, ça n'a pas forcément aidé, rassuré peut-être qu'il y a Raikkonen. La fin 4, c'est pas mal, mais bon, c'est le deuxième niveau. C'est le quatrième du quatuor, des FAP4, si on veut reprendre cette expression. Il y a clairement devant Vettel qui est en tête du championnat et Hamilton. Les deux, j'espère, vont sarsouiller dans le bon sens du terme toute la saison et ça va être un régal pour nous parce que là, c'est deux écuries. Arbitré par Bottas qui pourra peut-être venir prendre des points à l'un ou à l'autre, à l'un ou à l'autre et à l'autre. Et puis, Raikkonen, on espère une flamboyance parce que c'est quand même un excellent pilote. Mais comme je l'ai dit, moi, j'attends aussi pas mal de Ricciardo et de Verstappen sur certains circuits, dans certaines circonstances. Là, on n'a pas vu du tout Verstappen. Dès le 11e tour, il n'est plus là. C'est vrai qu'il nous a manqué. À chaque fois, on est déçus parce qu'évidemment, d'abord, c'est un pilote extrêmement talentueux. Encore une fois, je ne fais pas de la Verstappen mania mais c'est quand même quelqu'un qui nous anime les cours d'une manière incroyable comme il l'a fait en Chine. Qu'aurait-il été capable de faire ? Je n'en sais rien. Aurait-il pu se mêler à la bagarre en tête ? Je ne pense pas. Mais venir peut-être chercher un podium ? Oui, certainement. Donc, le 3e homme, ça peut être lui et puis ça peut être Ricciardo. On l'aime bien et encore une fois, on sait que Ricciardo a du talent et qu'il est toujours là quand sa machine le lui permet. Donc, je pense qu'on reverra les Red Bull Renault à leur avantage Stroll et Sainz. Cet accrochage. Moi, j'ai mon avis. J'écoute le tien. Alors, écoute, il y a deux circonstances à prendre en considération. La première, c'est qu'effectivement, Sainz sort des stands. Il est bien à l'intérieur. Alors, Stroll est complètement à l'extérieur. Moi, je pense que Stroll ne le voit pas, clairement. Parce que, positionné comme il est sur la piste, parce qu'il vient chercher vraiment la trajectoire comme s'il n'y avait personne et Carlos Sainz, c'est normal, lui, il est remonté comme une balle, il a une machine performante, il se dit si je peux le prendre là maintenant. Écoute, normalement, dans ce genre de circonstances, c'est priorité au pilote en piste. C'est ce que j'ose dire. Donc, pour moi, là aussi, si on répartit, il y a un peu plus de responsabilité pour Sainz qui voyait, lui, Stroll que pour Stroll qui certainement ne voyait pas Sainz. Voilà comment je le vois. Bon, je t'annonce que moi, je voyais beaucoup plus la faute de Sainz. Oui, effectivement. Bon, on est d'accord. Il a quand même trois places de pénalité. Oui, oui. On est bien d'accord. Je trouve que c'est un peu facile de dire je sors des stands et excuse-moi, vieux, mais je parle dans tout le monde. Je répète que dans ce genre de circonstances, la priorité a toujours été donnée au pilote en piste. Le pilote qui sort des stands, même si c'est plus tard, c'est lui qui doit quelque part s'effacer en disant moi, j'ai des pneus neufs, je perds un peu de temps, certes, derrière quelqu'un qui a des pneus usagés, mais je vais le reprendre plus tard. Donc, voilà. Et puis, je te dis, Stroll ne l'a pas vu. Clairement, sinon, il n'aurait pas fait ça. Enfin, il n'est pas complètement abruti. Je pense qu'il ne se serait pas rué à la corde comme il l'a fait là. Il ne pouvait pas dans son rétro le voir à l'intérieur. On le voit bien avec les cams embarqués. Voilà. Bon, en tout cas, début de saison difficile pour Stroll. On pouvait peut-être s'y attendre. Massa, Solide, qui fait 6. Derrick Cardo, qui sont à leur place, j'ai envie de dire. Non, moi, je voulais te poser une question sur Force India. Bien sûr, on est très contents et on le félicite à chaque fois de voir Esteban Ocon rentrer pour la troisième fois de suite dans les points. Mais c'est quand même toujours derrière Sergio Perez. Alors, est-ce que je suis un peu exigeant en disant ça et en te présentant ça comme ça ? Non, tu as raison. C'est le principe du verre à moitié plein ou à moitié vide. On est ravis de voir, on commence par le positif, de voir Esteban à nouveau dans les points. À nouveau, la plus petite position pour avoir des points, c'est 10e. Donc, il le fait. Il fait le boulot. Il termine encore. Il ne fait pas d'erreur. Maintenant, c'est vrai qu'on s'attend à mieux. Ça manque un poil de panache cette fois-ci. Et comme tu le dis, la référence, c'est Sergio Perez qui est un sacré calibre. Et là, oui, on attend mieux maintenant. On attend mieux vraiment d'Esteban. Je crois que ça s'appelle prendre des risques et je pense que... Alors, ce n'est peut-être pas pour le moment dans sa nature. Il préfère accumuler les points. Il a raison. Moi, j'attends toujours le petit exploit. Vraiment le... Alors, comme ce dépassement en Australie qui nous a fait vibrer là, superbe. Il était génial, ce dépassement. Donc, on attend ça. Voilà, on attend. Et peut-être mieux que 10e maintenant. Oui, c'est ça. Allez, on est d'accord. Sinon, deux belles mentions tableau d'honneur, j'ai envie de dire, pour Grosjean et Hülkenberg. Ils sont dans les points. 8 et 9. Ben, écoute, bel calife pour Romain également. Des garçons solides, là aussi. Ils tirent le meilleur de la as. Il n'y a pas de problème. Romain, quand il est dans des bons week-ends comme ceux-là, voilà, il mérite largement sa place dans le top 10. Quant à Nico Hülkenberg, ben, écoute, garçons solides, on va le redire une nouvelle fois aussi. Avec une Renault qui démontre le potentiel pour être régulièrement dans les points, ben, là, c'est la bagarre du ventre dur, une nouvelle fois, de la Formule 1, que j'aime bien. Alors, évidemment, la Williams de Massa est encore un petit peu devant. Mais là, il y a un beau paquet avec, puis n'oublions pas les Toro Rosso, qui sont un... Je pense que Sainz n'aurait pas eu ce problème. Sainz, il était dans ce paquet-là. C'est-à-dire qu'il était entre 7 et 10, il était dans les points. Alors, encore deux questions à te poser. On va arriver au feuilleton McLaren dans quelques instants. Je fais un petit détour par Pascal Werlein. Ça m'intéresse de savoir ce que tu en penses. Il s'est fait, donc, un petit peu critiquer en début de saison pour ses absences. Là, le fait est qu'il revient, cette fois, ben, dans ses faits. Et moi, je l'ai trouvé très bon. Écoute, en qualif, il est 13. Il est devant les deux Force India. Il est largement devant Ericsson. Il est devant les McLaren. En course, il fait 11. Attends, une Sauber, en ce moment, qui fait 11, on prend. Bon, ben, voilà. Moi, j'ai trouvé que c'était bien de sa part. Même si on sait que le personnage n'est pas complètement sympa. Tu as parfaitement raison. Il faut dissocier, bon, encore une fois, le personnage. Après tout, on s'en moque un peu. C'est son problème. Il n'est pas aimé dans le paddock. N'une part, il n'était pas aimé en DTM. Il est bon, OK. Ben, c'est sa nature. C'est un personnage pendant au volant. Moi, je souscris pleinement à ce que tu dis pour une arrivée en Formule 1. Ce n'est même pas un retour puisque là, pour le coup, il n'avait pas roulé. Alors, on ne peut pas le critiquer là-dessus. C'est parce qu'il était blessé. Certainement, d'une manière, il n'a pas pris la décision ni de gaieté de cœur ni tout seul. Ce qu'on lui reprochait, c'était une sorte de prudence, en fait. Oui, mais... Genre de ne pas vouloir absolument piloter. Moi, je pense que ce sont les médecins, d'abord, qui l'auront dit, attention, il y a un risque majeur. Et moi, ce n'est pas lui qui a dit, je ne roule pas. Tu connais un pilote qui ne veut pas rouler, toi, au contraire. Moi, je pense qu'on a dû le retenir. On ne peut pas lui reprocher ça, surtout pas. Et je pense que cette décision a été prise en conscience également avec Sauber et avec Toto Wolf, évidemment, chez Mercedes, pour ne pas mettre la santé du pilote en péril. Un passage un peu violent sur un vibreur, par exemple, sans parler de choc, ça pouvait avoir des conséquences certainement dramatiques. On parle quand même de blessures à des vertèbres avec, finalement, une fracture d'une vertèbre ou une grosse fêlure. C'est quand même très important. Il y a quand même une moelle épinière au milieu. Donc, je veux dire, là aussi, les critiqueurs ne sont pas les payeurs. Moi, je pense qu'on a bien joué et son retour est conclu. Je suis d'accord avec toi. Il réalise la meilleure performance de Sauber depuis longtemps et il n'y a rien à dire sur Verlaine dans cette affaire-là. Bon, s'il était un peu plus sympa et un peu plus ouvert en dehors, ce serait mieux, mais bon. OK. Et alors, donc, on en arrive à McLaren. Alors, c'est vrai qu'au final, un pilote qui n'est pas au départ et un autre qui a encore passé son temps à se plaindre et de manière très acide, ça ne le fait pas. Donc, Alonso, là, il n'a pas à mâcher ses mots. Écoute, j'hésite entre Bérezina et Titanic. Mais sur le Titanic, il y avait de la musique. Là, c'est un désastre absolu pour l'équipe McLaren Honda. Je n'ai plus de mots et je crois que là, quand on lit les communiqués, on est peiné parce qu'encore une fois, on respecte infiniment cette très grande équipe qui a été McLaren. On respecte les pilotes, on respecte les ingénieurs. Je le dis à chaque fois parce qu'après, je vais être très dur. On respecte Honda. Mais là, c'est lamentable. Il n'y a pas d'autre mot. C'est lamentable. Je veux dire, accablé par les problèmes techniques pendant les essais libres et pendant les qualifs et pendant tout ce que tu veux. Et puis après, Alonso qui ne peut même pas rouler. Et puis après, Stoffel van Dorn bloqué par une fuite d'eau ou je ne sais quoi. Bon, le pauvre Alonso qui se bat comme un chien et qui ne voit même pas le drapeau à Damier à deux tours près. Et qui avant, donc, voit des pilotes loin derrière lui dans la ligne droite en direct sur RMC, j'ai dit, je ne sais pas si on doit se réjouir ou s'attrister de voir un pilote du talent d'Alonso se battre avec des deuxièmes ou des troisièmes couteaux au milieu du paquet. Enfin, se battre avec Julian Palmer. Je ne suis pas méchant. Je n'ai rien contre Julian Palmer. Mais quand même, quand on est Fernando Alonso, il ne peut pas faire mieux. Et comme il l'a dit lui-même, je regarde, il y a une voiture à 300 mètres et au bout de la ligne droite, elle est en train de me passer. Donc, ce n'est pas possible de continuer comme ça. Donc, ça corrobore ce que nous disions lors du dernier débriefing concernant Alonso, c'était la seule manière de le garder dans le giron de McLaren. Je ne sais même pas s'il aurait été au bout de la saison sans ce bonbon qui va être pour lui et ce dérivatif qui va être les 500 mètres de la police parce que là, il n'en peut plus. C'est vrai que c'est infâme. C'est odieux. Là aussi, je crois que la seule chose qu'on peut dire, c'est quelle honte de ne pas savoir donner à Alonso la monoplace qu'il mérite. On va terminer sur ces mots forts mais justes et reflétant en tout cas ton analyse, Jean-Luc. Bon, écoute, le prochain Grand Prix, c'est le Grand Prix de Russie. On verra si Hamilton répond du tac au tac avec deux victoires à deux en face à Vétern. Nul doute qu'il va essayer. C'est une évidence. Et puis, beau tasse. Bon, vous continuez d'être fidèle au débriefing F1. On vous remercie beaucoup et puis vous savez qu'il y a plein de nouveaux programmes maintenant sur Motorsport TV et qu'on se régale. Oui, c'est vrai. Il y a eu un beau week-end et il y en aura d'autres. Merci à LFB. Merci Jean-Luc. Salut. Salut. Sous-titrage ST' 501